Vous savez, pour cette année 2023, j'ai décidé d'être un peu plus ouvert. Enfin, pas un peu plus ouvert, mais disons un peu moins borné. On était à peine le troisième jour de cette année 2023 que j'ai décidé d'aller voir Tirailleurs avec Omar Sy, le dernier film de Mathieu Vatepied. En plus de ça, ce sujet, je le connais bien puisque j'avais déjà fait un épisode sur la question des tirailleurs sénégalais, plutôt sur la propagande qui consistait à dire qu'ils avaient été de la chair à canon pendant la Grande Guerre. C'était la deuxième vidéo de ma chaîne. C'était il y a huit ans. Donc non seulement j'ai fait l'effort d'aller voir ce film, mais en plus j'ai décidé d'y aller sans a priori négatif établi. Parce que, vous le savez, avec ce film, on sait très bien où il veut en venir de manière subliminale. On sait très bien qui est Omar Sy et il est coproducteur. Je vais m'occuper de son cas, lui, d'ailleurs. Vous le savez aussi, moi, mon truc, c'est d'essayer de décrypter la propagande idéologique et politique dans les films parce que, oui, en dehors de l'œuvre en elle-même, il y a toujours un message. Mais là, j'ai décidé de faire abstraction de tout ça, de tous ces à-côtés et d'aller voir le film en toute innocence. Il raconte l'histoire d'un père et son fils, tous deux tirailleurs sénégalais, et enrôlés de force, plongés dans l'enfer de la Première Guerre mondiale. Et le tout est centré sur leur relation père-fils au sein de cette guerre, de laquelle le père essaye d'extraire le fils. On va donc en parler tranquillement. Tirailleurs est-il un bon film, déjà ? Tirailleurs est-il un film de propagande, de pleurniche anticoloniale, comme le redoute certains ? Est-il un bel hommage aux tirailleurs sénégalais et à leur histoire ? Ou est-ce une énième daube anti-française dans la lignée d'indigènes ? Belle saloperie ça. On va voir tout ça, c'est parti. J'ai dit que j'allais faire abstraction des à-côtés, mais avant de commencer, j'aimerais quand même placer une petite balayette pour Omar Sy, parce que ce mec est vraiment insupportable. Et comme il est à l'affiche et qu'il est coproducteur, c'est mérité. Dans une interview récente aux Parisiens, en marge de la promotion de ce film justement, notre grand humaniste s'étonne que les Français s'émeuvent de la guerre en Ukraine, mais soient moins atteints quand c'est en Afrique. Alors déjà Omar, tu vis à Los Angeles, donc ferme-la, tu n'as aucune leçon à donner à qui que ce soit. Deuxièmement, oui, on est plus atteint par ce qui arrive en Europe et c'est normal. Et dernièrement, quand il y a la guerre en Afrique, les Français en ont globalement peut-être rien à foutre, mais ce sont des militaires français qui meurent pour vous libérer des terroristes. Voilà, ça fait au moins trois raisons de la fermer et d'arrêter avec tes raisons de morale humaniste données depuis ta villa à Los Angeles. Sujet clos. J'en profite avant de commencer pour vous souhaiter une belle année 2023. Merci à tous ceux qui me suivent et qui ont permis l'essor de cette chaîne. Là, l'objectif, c'est les 80 000 abonnés et j'espère d'ici la fin de l'année les 100 000. Donc, si vous voulez me soutenir, vous qui me regardez, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous. On s'amuse bien. Et suivez-moi également sur Instagram, c'est sympa Instagram. Et puis pour les plus intimes, il y a mon canal Telegram aussi auquel vous pouvez vous abonner. Là aussi, on s'amuse, je vous mets tout en description. Ah oui, je vous prépare une petite FAQ pour la semaine prochaine, donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire. Le film maintenant, en essayant de faire abstraction d'Omarcy. Il nous raconte l'histoire, comme je l'ai dit, d'un père et son fils. Omarcy, c'est le père. Et lorsque son garçon se retrouve enrôlé de force en 1917, il décide de le suivre afin de le faire s'évader. Il n'y parvient pas et il se retrouve donc tous les deux sur le front en France. Et là, leur relation se dégrade puisque le fils, Tierno, se met petit à petit à prendre sa mission à cœur, à gravir les échelons. Et son père, Bakary, poursuit sa seule et unique obsession, tirer son fils de là. Et comme Tierno, le fils, gravit les échelons, son père se retrouve bientôt sous ses ordres, ce qui devient même sergent. Ça crée donc une relation assez compliquée et des tensions. Voilà le scénario du film, mais en soi, il est très vendeur. Il y a vraiment une belle histoire à raconter. Il y a des personnages à creuser. Il y a l'évolution de cette situation, de leur relation qui est à travailler. Sur le papier, franchement, c'est pas mal du tout. Sauf que le film n'en fait pas grand-chose. Et ça m'amène à ma critique du film en lui-même. Ensuite, on passera à l'aspect politique et idéologique. Le film est très, très moyen pour ne pas dire mauvais. Premier défaut, le film fait 1h40. Et pourtant, mais qu'est-ce que c'est long ? Qu'est-ce qu'on se fait chier ? Mais c'est paradoxal en plus, puisque comme je vous l'ai dit, au vu du scénario, il y a vraiment des trucs à faire. Mais là, les personnages sont très peu écrits. On ne s'attache pas du tout à eux. Leur relation, sa dégradation est totalement survolée. Tout va beaucoup trop vite. Et à côté de ça, c'est ça qui est paradoxal, c'est que le film se permet des longueurs inutiles. Et on se fait vraiment chier. Tout va trop vite. Au début du film, ils sont très rapidement introduits. Et quand ils se font embarquer de force, ça va très vite. Et nous, on s'en fout, parce que pour nous, c'est des inconnus. Et ensuite, en un claquement de doigts, ils se retrouvent sur le front. Toute la partie enrôlement, formation, combat, etc. a été virée. On passe de l'Afrique au front en littéralement deux minutes. Et une fois arrivé au front, là aussi, le décor est vite posé. On ne ressent pas du tout le dépaysement, la peur de l'arrivée des premiers combats, la peur du père pour son fils. Le premier combat, d'ailleurs, il arrive d'un coup. Genre, allez les gars, hop, on monte à l'assaut. C'est annoncé comme s'ils allaient faire un tour chez Ikea. Et la scène, enfin, les scènes de bataille, c'est nul. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucune intensité, ça fait boum boum, ça court dans tous les sens, c'est confus. Les Allemands en face, ils sont trois maximum. Les décors ne sont pas terribles. Bref, c'est pas ouf. Quand tu as vu à l'Ouest rien de nouveau et qu'après tu vois ça, tu tombes de haut. 11 millions d'euros de budget pour ça. Alors certes, ce n'est pas faramineux non plus, mais c'est déjà quasiment trois fois plus que le budget du film du Puy du Fou. En plus, eux, ils n'ont eu que 18 jours pour le tourner. Et à l'Ouest rien de nouveau, qui est un excellent film, c'était 20 millions d'euros de budget. Et avec 20 millions, ils ont fait 100 fois mieux. Et 11 millions, en fait, il y a tout qui est parti dans le cachet d'Omarcy, quoi. Il n'y a donc aucune intensité, aucun suspense, aucune tension. L'écriture est simpliste, plate, tout est prévisible au possible. La musique est inexistante. Elle est là, mais elle n'existe pas. La colorimétrie, la photographie, c'est bof. Bref, tout est sans plus. Pourtant, encore une fois, il y avait beaucoup de choses à faire, de tellement mieux avec ce scénario et ce thème. Donc pour résumer, c'est très moyen, voire mauvais. On ne ressent rien, on ne s'attache pas aux personnages, leur relation est bâclée, l'immersion est quasi nulle, l'intrigue ennuyeuse et prévisible au possible. C'est du 3 sur 10 à tout péter. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas dans leurs avis sur les sites de cinéma. Voilà pour ce qui est de ma critique du film en lui-même. Maintenant, même si je suis allé le voir en toute innocence, en toute ouverture, vous le savez, comme je l'ai dit, on va quand même parler de ce qui était ma principale crainte et la principale crainte de beaucoup de gens, à savoir le message délivré par le film. Oui, les films délivrent des messages. Le nier ou en faire abstraction, c'est être totalement nié. Alors, quel est le message de ce film ? Tire ailleurs. C'était la principale crainte des gens. Est-ce qu'on a affaire ici à un film de pleurniche, de repentance coloniale, de demande de réparation ? Bref, un énième film anti-français. Eh bien, très étonnamment, pas du tout, ou presque. Certes, le choix du thème est déjà politique, avec tout ce qu'il dégage d'idéologies subliminales, mais en soi, le film en lui-même est très sobre. Et sur ce plan, on peut dire qu'il est aussi lisse que sa mise en scène. Il n'y a vraiment pas grand-chose à signaler. Au début, quand ils sont enrôlés de force en Afrique, je m'attendais à ce qu'il y ait une horde de blancs qui arrivent et qui fassent une razia dans ce village, mais non, on voit bien dans le film que ça se fait avec l'appui des notables locaux noirs, tout comme l'esclavage d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet que je vais aborder bientôt. On voit aussi plus tard dans le film un tirailleur d'être un engagé volontaire, parce qu'il y en avait, et on nous les montre. Arrivé sur le front, je m'attendais à ce que les tirailleurs soient discriminés, soient malmenés par les méchants métropolitains. Pas du tout. Là encore, les soldats français blancs sont mêlés aux tirailleurs, comme c'était le cas à l'époque. Ils sont tous dans le même bateau, ils sont frères d'armes. Il y a même un moment où un soldat blanc obéit à un sergent noir. On voit qu'ils sont considérés, qu'ils sont respectés, donc sur ce plan-là aussi, bonne surprise. Parce que oui, c'est une surprise, c'est triste à dire, mais ça en devient surprenant de voir un film qui ne tombe pas dans ce manichéisme. On le voit même d'ailleurs quand ils arrivent, il y a une scène où ils se font agresser et dépouiller, c'est par d'autres Africains, d'une ethnie différente et d'une langue différente. Ils parlent Wolof, alors que dans le film, ils parlent en Peule, et Omar Sy s'exprime en Peule dans le film. Alors que leurs officiers français les traitent tout à fait normalement, tout comme leurs camarades métropolitains qui sont logés à la même enseigne. Ils combattent ensemble et ils meurent ensemble. Il y a une scène aussi où Bakary, donc Omar Sy, rencontre une petite fille française et il lui dit « Toi aussi, ton papa est parti à la guerre », ça montre que cette guerre a touché tout le monde et que personne n'a été plus victime qu'un autre. Donc, on ne tombe pas là-dedans. Et à la fin du film, pas non plus de messages pleurnichards, de dénonciations, pas de revendications, pas d'absurdité du genre « Ce sont les tirailleurs qui ont sauvé la France », pas de demande de réparation ou quoi que ce soit, juste qu'on se souvienne de ces tirailleurs. Donc, je suis à la fois surpris, agréablement, pas par le film qui reste mauvais, mais par son message non revendicatif ou moralisateur, donc à la fois surpris, mais un peu déçu quand même. Bah oui, parce que j'avais préparé mon sujet, moi j'avais prévu de rétablir la vérité sur cette théorie des tirailleurs sénégalais qui était envoyée comme chers à canons par les vilains blancs. C'est à ça qu'on s'attendait tous. Et bah non, sur ce plan, rien à dire. Si le sujet vous intéresse tout de même, je vous envoie à la vidéo que j'ai faite là-dessus, dont j'ai parlé au tout début. Je vous mets le lien en description, je vous invite à aller la voir, elle est très complète et documentée. Bon par contre, je vais le regretter, parce qu'elle est assez gênante. Ne soyez pas trop durs, c'était au tout début de ma chaîne, c'était il y a 8 ans. Je ne suis pas à l'aise du tout, je suis gras, les blagues sont nulles, le rythme est pourri. Concentrez-vous sur le message, s'il vous plaît. Bon, j'ai dit qu'il n'y avait pas de message de propagande ou de repentance, ou presque dans ce film, subliminal mis à part. Mais à la fin, on a quand même le droit au petit Tierno qui se tape la serveuse blanche avec laquelle il avait à peine échangé un regard. Voilà. Et puis, on a cette scène finale du soldat inconnu. Vous savez, pour la tombe du soldat inconnu, on a ramassé des ossements anonymes et il y a une petite probabilité pour que l'un de ces ossements soit celui d'un tirailleur sénégalais. C'est infime, mais c'est possible. Eh bien, le film a fait ce pari, alors pourquoi pas ? Et à la fin, on voit cette flamme du soldat inconnu. Et on a la petite voix d'Omarcy qui nous dit, entre autres choses, « Ai-je ma place parmi vous ? » Donc voilà, petit message politique actuel glissé sournoisement comme ça, mais vraiment, on s'attendait à pire. Ce film est donc surtout un hommage aux tirailleurs sénégalais qui se sont battus, de gré ou de force, dans cette guerre pour la France. C'est un hommage qui a totalement sa place au cinéma et dans les consciences, et c'est mérité. C'est mérité, mais il ne faut pas oublier non plus, quand même, il faut remettre les choses en perspective, que dans cette grande guerre, les tirailleurs sénégalais, c'est 200 000 hommes. 200 000 hommes sur 8 millions de Français engagés au total. Mais oui, durant cette guerre, 30 000 tirailleurs sénégalais sont morts pour la France. C'est ni plus ni moins que le taux de mortalité des soldats métropolitains. Je vous renvoie notamment à l'article récent de Bernard Lugan. Et ces tirailleurs méritent tout à fait qu'on leur rende hommage. Donc ça, c'est une chose. Pour ce qui est du film, ça n'en reste pas moins un mauvais film. Ça n'en reste pas moins un film avec Omar Sy. Donc rien que pour ça, n'allez pas le voir. N'oubliez pas qu'il est coproducteur. Mais ça n'est pas un brûlot anti-France. Et c'est ce qu'il a de plus notable. C'est peut-être la seule chose qu'il a de notable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma critique. Si vous l'avez vue, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Je vous invite encore une fois pour aller plus loin à consulter les sources que j'ai mises en description ainsi que ma vidéo. Et bien sûr, à vous abonner à cette chaîne pour soutenir mon travail. Par avance, un grand merci et à me suivre sur mes autres réseaux. Encore une très bonne année à vous. 2023, ça ne va certainement pas être des temps faciles. Mais vraiment, je vous souhaite toute la réussite possible. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la FAQ. Oui, il y a un petit pot de banania là. Voilà.